Deuxième portion d'entrevue en ce qui concerne le suivi du conseil de ville de Sainte-Catherine-de-Hatley pour le mois de mars 2021. M. Demers, on parle avec vous d'un contrat, exécution de travaux de voirie sur les chemins du ruisseau Nord-Hatley et sur la rue Armand-Chainé. C'est le gros contrat de l'année et ça a été donné. Oui, puis j'oserais dire probablement le plus gros contrat qu'on n'a jamais donné à Sainte-Catherine-de-Hatley. Les travaux qui vont se faire, c'est majeur cette année et sur trois rues. Évidemment, c'est le fait qu'on a réussi à aller chercher des subventions intéressantes, mais l'équipe à la municipalité va avoir beaucoup d'ouvrages. Les travaux qui devraient commencer autant que possible dès le mois de mai pour se terminer avant la fin août. On essaie vraiment, on n'a jamais, je pense, été aussi tôt non plus en appel. On a les chiffres, ça donne bien où les montants correspondent à ce qu'on avait mis dans les budgets à 200 000, 300 000 plus bas que prévu. Puis quatre submissionnaires, ce qui a été intéressant. Et les submissionnaires variaient de moins de 5 % d'un à l'autre, ce que j'ai rarement vu dans des travaux aussi importants. Effectivement, parce que souvent, on a un submissionnaire qui est pratiquement au double des autres. Il y en a toujours un, on ne sait pas où est-ce qu'il a pris ses chiffres. Mais là, vous dites, tous les submissionnaires semblaient vraiment intéressés à avoir le contrat. Vous n'étiez pas intéressé à scinder les rues, scinder les contrats. Vous vouliez vraiment que ce soit la même entreprise qui soit garante de tous les travaux à Sainte-Catherine-de-Hatley cet été. Pourquoi avoir fait ce choix plutôt que de scinder ça en trois contrats pour trois rues? C'est vraiment une stratégie qu'on a parlé avec la directrice générale et nos ingénieurs dans le dossier. Ce que l'évaluation qu'on y a fait, c'est des grosses entreprises. Pour Sainte-Catherine, trois millions sur les routes, c'est énorme. Mais pour ces entreprises-là, c'est très peu. Quand on regarde les nombres de kilomètres qui sont capables de couvrir, les coûts de ces kilomètres-là, là, on tombait un contrat qui pouvait devenir intéressant. Puis une fois qu'ils déplacent leur machinerie, ils ont de l'intérêt à en faire le plus possible. Ou ce qu'on considère avoir une diminution des coûts. C'est ce que l'ingénieur nous avait suggéré. Puis en voyant les résultats, je pense qu'il y avait raison de ce côté-là. On est en deçà de ce qu'on croyait. On avait évalué à environ 3 300 000. Là, on est à 3 47 000 ou 3 50 000 dans ces eaux-là. Madame Labelle, j'imagine que vous avez les chiffres et le nom de la compagnie qui a remporté l'appel d'offres en question. Le maire était pile-poil sur le montant. C'est 3 047 024 et 78 sous. Puis c'est la palme, Germain Lapalme et Fils, qui a remporté le mandat. Et vous disiez, juste pour conclure, donc nous rappeler de quand à quand auront lieu les travaux et est-ce que ça impliquera des détours importants pour certains résidents de Sainte-Catherine-de-Hatley? Au niveau des détours, je pense qu'il va peut-être avoir une période sur le chemin Nord-Takley. Les autres endroits, on devrait être capable de fonctionner de bonne façon parce que du ruisseau, il y a des endroits qu'on sait de toute façon qu'il faut passer. Ça fait que les travaux vont être pris en considération pour que la circulation puisse passer sur les artères principales. ça va rendre ça un peu plus difficile de façon évidente, mais une courte période pour régler un problème qui date quand même d'une longue période. Voilà qui m'est fait à cette capsule d'entrevue pour le suivi du conseil de ville du mois de mars à Sainte-Catherine-de-Hatley. Je vous invite, chers auditeurs, à écouter évidemment chacune des capsules et à les faire circuler, comme toujours sur le web. Au microphone, Rémi Perra.